Le thème c'est entreprendre et réussir. Donc il y aura ceux qui n'ont pas encore entrepris qui ont l'intention d'entreprendre et ceux qui ont déjà entrepris. Donc évidemment il y a certaines notions sur lesquelles je peux revenir et qui vont peut-être ennuyer un peu les entrepreneurs avertis. Mais bon, c'est une masterclass. Donc on va certainement apprendre aussi de ces entrepreneurs. Alors, il n'y a pas de recette universelle pour réussir une entreprise. Donc quand on dit à un entrepreneur de venir faire une masterclass sur comment entreprendre et réussir, en réalité, on lui demande de venir raconter comment il a entrepris, il a réussi. Parce que ma recette n'est pas nécessairement universelle. Ceci dit, les entrepreneurs ont à peu près le même parcours. Donc à un moment donné, il y a des notions qui sont universelles, même s'il n'y a pas de recette universelle, il y a des notions universelles qui font que, quand vous les suivez, la probabilité de réussite est très grande. On va commencer par le projet. Parce que même ceux qui ont déjà entrepris, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, le projet. Le projet, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on vit, qu'on écrit. C'est-à-dire qu'un projet, il se construit, on l'écrit, on le pense pendant un moment et on finit par avoir quelque chose de prêt. Alors, la première chose qu'on doit savoir quand on entreprend, c'est que votre projet doit répondre à un besoin. un besoin de la société. Ça peut être un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. Mais ça doit correspondre à un besoin. Si comme l'entrepreneuriat venait combler un trou. Et c'est la première raison pour laquelle votre projet a des chances de réussir. Parce que votre projet vient combler un vide. Sinon, il n'a pas d'intérêt. Un besoin d'amélioration, ça veut dire, ce que vous voulez faire exige déjà. Mais vous voulez faire mieux. Donc, ça veut dire que dans un projet d'amélioration, vous devez avoir une valeur ajoutée. Et donc, c'est la première question que vous vous posez. Quelle est la valeur ajoutée de mon projet ? Si je veux faire un pressing, il y en a déjà 50 000. Pourquoi les gens viendraient chez moi et pas chez les 50 000 ? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Mais si vous arrivez à répondre à cette question, c'est qu'évidemment, votre projet a une probabilité de vivre qui est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est un besoin d'innovation. Donc, évidemment, vous avez identifié ce besoin. OK ? Mais il n'y a aucune solution à ce besoin-là dans votre environnement. Comprenez, innovation, les innovations sont contextuelles. Parce que vous pouvez, ça peut être quelque chose qui existe ailleurs, mais qui est une innovation chez vous, parce que ça n'existe pas chez vous. Donc, innovation, ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez créé. Mais c'est vous qui l'avez apporté dans cet environnement où on en a besoin et il n'existe pas. Donc, vous créez cette innovation-là. OK ? Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles il faut entreprendre. Il est plus facile d'entreprendre dans l'amélioration que dans l'innovation. Parce que dans l'innovation, vous avez tout à expliquer. Vous avez une pédagogie extraordinaire à faire. Vous devez faire réaliser aux gens qu'en réalité, ils ont ce besoin-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez lui expliquer comment votre projet ou comment votre solution répond à ce besoin-là. parce qu'à la fin de la journée, le client est en réalité la raison de votre projet. Donc, dans le projet, ce n'est pas votre intérêt, c'est l'intérêt du client. Si lui n'est pas convaincu, vous pouvez être convaincu de votre projet. Si lui n'est pas convaincu de votre projet, votre projet n'a pas de sens en réalité. Puis, c'est pour lui que vous faites ça. Donc, innovation et amélioration. Amélioration, quand vous êtes dans une logique d'amélioration, il faut chercher une niche. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, ça sera dans la niche. Donc, je prends toujours l'exemple, je reviens à l'exemple du pressing. Regardez la majorité des pressings, vous allez déposer vos affaires et vous les récupérez après, quand c'est terminé. Si vous vous dites, écoutez, les gens n'ont pas le temps, ils doivent descendre des enfants à l'école, ils sont pressés, ils ont des meetings, soit ils sont fatigués. Et si je faisais, je créais un système, une application qui faisait qu'on identifiait mon pressing, on choisissait les habits qu'on voulait mettre, on mettait les commentaires, on mettait son adresse, on fait le paiement, enfin, on obtient le paiement, on fait le paiement, on vient chercher vos affaires à la maison, on les nettoie, on les ramène chez vous. Ça, c'est serré, une valeur ajoutée. Et ça coûterait peut-être un euro de plus ou deux euros de plus, mais la perte économique qu'on subit quand on doit aller déposer les affaires, aller les chercher, est certainement plus importante que deux euros. Donc là, vous apportez une valeur ajoutée. Et là, vous devenez intéressant pour les clients, en réalité. Donc, oui, ils peuvent laisser les 50 000 qui existent et venir chez vous, parce que vous apportez une valeur ajoutée. Donc, vous devez chercher toujours les niches. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez chercher les niches. La deuxième raison pour laquelle vous devez chercher les niches, c'est que quand vous êtes dans une logique d'amélioration, ça veut dire que le business existe déjà. Donc, il y a de la compétition. Donc, ceux qui sont déjà là, ils ont de l'expérience, ils ont les clients, ils ont tout ce que vous voulez. Et vous, vous arrivez en tant que nouveau. Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les clients, et vous venez dans un marché compétitif. Donc, vous venez avec beaucoup de faiblesse. Donc, si vous allez faire la même chose qu'eux, vous êtes perdant dans cette compétition-là. Mais quand vous venez être pionnier dans une niche, il n'y a personne dans cette niche. Donc, le temps que les gens réalisent que votre niche, elle est profitable, vous devenez, vous êtes le pionnier, vous êtes connu dans cette niche-là. Donc, eux, ils viennent être des challengers, mais vous avez pris une longueur d'avance. Donc, au démarrage, voilà l'état d'esprit dans lequel vous devez être quand vous voulez entreprendre. Ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup avant d'entreprendre. On n'entreprend pas par mimétisme. On ne va pas créer un business parce qu'on pense que ça marche pour tous ceux qui sont dans ce business-là. Donc, finalement, le business, c'est une extension de vous. Tout ce à quoi vous pensez que vous pouvez avoir affaire quand vous montez un business, vous pensez à ça avant. C'est-à-dire que vous ne créez pas le business, vous l'avez sur papier, vous avez créé l'entreprise, et maintenant, vous posez des questions. Mais qui sont mes clients ? Comment je finance ce business-là ? Est-ce que mon produit sera mieux que les autres ? Non. Toutes ces questions, vous les posez avant. Une fois que vous créez la société, vous êtes comme dos au mur. C'est-à-dire que vous avez un mur derrière vous. Dès que vous faites un peu de pas en avant, le mur, il avance, il est toujours derrière vous. Il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Donc, ça veut dire qu'on a été, l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous entreprenez, c'est que la probabilité d'échec est nulle. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. La probabilité d'échec est nulle. Sinon, pourquoi vous allez entreprendre quand vous pensez qu'il y a une probabilité d'échouer ? Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, si vous savez d'avance que vous allez échouer, ça n'a rien de gaspiller votre argent. Autant prendre ça, voyager, au moins, vous profitez de ça. Donc, la probabilité d'échouer est nulle. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous êtes va déterminer si vous réussissez ou pas. C'est en ça que l'arrogance positive est très importante. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de raison que je joue à ce projet. Et parce que c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les stratégies. Donc, c'est extrêmement important. Donc, vous avez créé le projet. OK ? Mais il y a une chose qui est extrêmement importante dans la conception même du projet. C'est votre capacité à maîtriser la psychologie de votre environnement. On ne peut pas entreprendre dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, on discute avec les gens ici qui disent « Je veux investir en Afrique ». Vous êtes déjà allé en Afrique ? Non. OK. Et comment voulez-vous investir dans un pays où vous n'avez jamais été ou sur un continent où vous n'avez jamais été ? Je vous disais que l'investissement, c'est une extension de vous. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez investir dans un environnement, vous devez sentir l'environnement. Vous savez, prendre l'avion, arriver dans un pays, il y a une connexion énergétique qui s'est créée avec cet environnement. Des fois, c'est une mauvaise énergie. Vous vous rendez compte tout de suite que vous ne vous sentez pas à l'aise. Et il y a des endroits où vous arrivez, vous avez comme l'impression que vous êtes né dans cet endroit-là. Et donc, quand vous n'arrivez pas à créer cette énergie-là, ça ne sert absolument à rien parce que tout est psychologique. Si vous ne créez pas de connexion, vous ne pouvez pas. Donc, connaître l'environnement, être à l'aise avec l'environnement, c'est un élément sine qua non de réussite. Connaissez l'environnement. Et quand vous connaissez l'environnement, vous configurez votre projet en fonction de l'environnement. Vous savez, maîtriser la psychologie de votre environnement et de votre interlocuteur vous donne non seulement une longueur d'avance, mais vous mettez dans une position où vous savez exactement ce qu'il recherche. Parce que c'est ça, en réalité. Vous voulez donner une solution que les gens veulent. Comme je l'ai dit, soit ils le savent qu'ils veulent, tant mieux. Vous voulez leur donner ou ne le savent pas, vous arrivez à les convaincre qu'ils ont besoin de ça et vous leur donnez cette solution-là. Dans cet environnement, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser. C'est extrêmement important. Connaître, maîtriser la psychologie, non seulement de votre environnement, mais de vos interlocuteurs. Et ça, ça nécessite d'être patient, ça nécessite d'être à l'écoute, ça nécessite d'être bon observateur, et ça nécessite également de parler aux gens dans cet environnement et qui sont dans les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez rentrer. Les études de marché que vous allez lire, quelqu'un va vous faire une étude de marché et vous la donnez, vous allez lire l'étude de marché. Et vous ne pouvez pas prendre vos décisions uniquement sur l'étude de marché de quelqu'un d'autre. Parce que cette étude de marché, elle a aussi un côté subjectif. Donc cette personne vous a fait une étude de marché selon lui, sa subjectivité, même s'il a pris des paramètres quantitatifs universels. Mais il y a un côté opinion dedans, il y a un côté ressenti dans son analyse. Et c'est pourquoi c'est bien que vous fassiez vous-même votre propre étude de marché. L'étude de marché n'a pas besoin d'être scientifique. Elle n'a pas besoin d'être scientifique. C'est-à-dire que vous allez parler aux gens, vous voulez faire un précis, vous allez parler aux gens qui ont des pressings. Vous êtes client, alors comment ça se passe ? Voilà, il y a beaucoup de clients, c'est quoi leur préoccupation ? Est-ce que les gens se plaignent ? Et vous avez souvent des problèmes quand vous faites une tâche sur l'habit de quelqu'un. Quelle est sa réaction ? Enfin, tout ça vous permet de ficeller. Ce que je veux vous dire, en fait, quand le projet est bien ficellé au départ, avec le bon état d'esprit, ça peut vous paraître peut-être léger, mais c'est extrêmement important. Vous savez, si je prends l'exemple de Bloomfield, dont j'ai créé Bloomfield en 2007, donc il y a 17 ans. Et je peux vous dire que la probabilité de réussite de Bloomfield était 0%. 0% pourquoi ? 0% et j'en étais conscient en l'état actuel des choses, quand je créais. 0% parce qu'il n'y avait pas d'environnement juridique et réglementé pour la notation financière, en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique francophone. Il n'y avait pas de client naturellement. Il n'y avait pas de narrative, puisque les gens ne savaient même pas ce que c'était. Donc ça veut dire que quand tout le monde me disait que ça ne va pas marcher, ils avaient raison. Eux les disaient en fonction de l'environnement. Donc j'avais deux solutions. Quand je vous dis comprendre la psychologie de votre environnement, c'était soit je me dis, bon écoutez, de toute évidence, ça, ça ne peut pas réussir. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête, donc je laisse tomber ou j'attends qu'il y ait une réglementation. Bon, je suis en Côte d'Ivoire, il y a 17 ans, ça faisait à peu près 47 ans que le pays était indépendant. En 2007, oui, ça faisait 47 ans. Donc s'il n'y avait pas de réglementation, peut-être que je pourrais attendre 47 ans encore. Parce que ce n'était même pas la priorité des gens. Donc c'est soit vous attendez, soit vous transformez votre environnement. Ça peut paraître gigantesque, mais finalement, qu'est-ce que les hommes peuvent... Enfin, quand je dis les hommes, grand H, elle est là, mais les hommes, les grands H. Qu'est-ce que l'être humain, c'est mieux là, ne peut pas réaliser ? Non, moi, plus on me disait ça ne peut pas marcher, plus ça m'amusait en réalité. Parce que j'ai dit, mais avant de créer la société, je pensais à tout ça, moi. Le fait de savoir que l'environnement ne s'y prêtait pas, mais comment je transforme l'environnement ? Et c'est en ça où votre ingéniosité d'être humain se met en branle. Ça veut dire, vous êtes dans un état d'esprit où vous dites, rien n'est impossible. Quand je regarde l'environnement, la probabilité de réussite est 0%. Mais comment je transforme ce 0% en 100% ? Vous êtes le seul à être convaincu de ça. Mais c'est ça le plus important. Ce n'est pas le fait que les autres soient convaincus. S'ils sont tous convaincus que vous n'êtes pas convaincus, ça ne marchera pas. Si vous êtes convaincus qu'ils ne sont pas convaincus, ça peut toujours marcher. Donc, c'est en ça que vous mettez votre stratégie. Je dis, la première stratégie, c'est déjà, pour moi, je suis dans un environnement où, quand quelque chose n'est pas réglementé, ça n'intéresse pas vraiment les gens, surtout si c'est un business sérieux. On parle de finance. Donc, la finance vous fait penser tout de suite à la réglementation. Donc, je me dis, s'il n'y a pas de réglementation, les gens ne prendront pas ce business au sérieux. Non, ça veut dire que je dois convaincre les autorités de régulation pour mettre en place une réglementation. Imaginez-vous, moi, je sors comme ça, je viens, je dis, je vais convaincre les autorités de régulation du marché financier pour mettre une réglementation en place parce que moi, j'ai créé un agent de notation financière. Vous voyez un peu les challenges. Deuxième chose, je dois créer des clients puisqu'il n'y en a pas. Comment j'ai créé des clients ? Et troisième chose, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Comment je crée la narrative ? Donc, trois gros challenges. Maintenant, c'est à vous de savoir par quoi vous commencez. Je dis, je teste les trois en même temps et je verrai par quoi je commence. Donc, je vais voir le régulateur et j'avais rendez-vous à 15h. Je suis arrivé à 15h moins 5, non, moins 10. On m'a mis dans la salle de réunion à 15h moins 5. Je me rappelle, j'étais assis là comme ça. Il y avait une horloge en bas de moi, enfin, en face de moi. Et lui, il est rentré là. Et dès qu'il est rentré, avec deux de ses conseillers, le secrétaire général de l'autorité de régulation du marché, il était 15h pile. Ils se sont assis en face. Ces deux conseillers s'assayent là. Il me dit, bonjour monsieur, vous avez souhaité me rencontrer, je vous écoute. Bon, je pense que le message est très clair. Je n'ai pas le temps. Racontez ce que vous avez raconté et dégagez. Donc, je fais mon elevator speech dans mes 1 minute 40 de speech. Je résume en 1 minute 40 tous les speechs que j'avais à faire. Je finis. Il pose peut-être 3 secondes. Il dit, bien noté. Merci, bonne chance, au revoir. Et les élèves, ils se sont là. Donc, je suis assis, je regarde l'horloge. J'étais 15h, 2 minutes. Je dis, ok. Donc, mon challenge, c'est comment je fais et lui me rappelle dans la même salle et qu'on parle au moins 2 heures de temps. Ça, c'était mon challenge. Donc, une fois que j'ai dit ça, je sors, comment je fais ? Je m'ai dit, je connais la psychologie des régulateurs puisque je l'ai apprise. Je vous l'ai dit, il faut connaître. Les régulateurs sont des gens qui aiment contrôler. Donc, et moi, je suis une société commerciale. Donc, ça veut dire que j'ai le droit que j'ai le droit de faire de la notation financière. Sauf que pour que ma notation soit reconnue sur le marché, il faut qu'il y ait une réglementation et que je sois agréé. Mais, faire de la notation, j'ai le droit. J'ai dit, ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire des notations et communiquer au maximum sur ces notations et les gens vont en parler et lui sera gêné de savoir qu'il y a une société financière qui fait des notations qui doit être sous son autorité mais qui n'est pas sous son autorité. Mais la seule façon pour moi d'être sous son autorité, il faut qu'il crée la réglementation et que je sois agréé pour que je lui rende compte. Maintenant que je dis ça, il faut que je trouve les clients. Et donc, c'est en ça que la communication quand vous montez un business est extrêmement importante. Aujourd'hui, vous avez la chance. Communication gratuite, Internet. Je ne dépense quasiment rien pour faire mes coms sauf quand j'organise des événements et même quand j'organise mes événements, aujourd'hui, à cause de ma notoriété, tout est couvert. Tout est couvert toujours à 100%. Mais avant, j'utilisais Internet et je me dis, dans la communication, et ça, c'est extrêmement important, il y a deux choses qui attirent les gens. La première chose, c'est le branding de votre entreprise. Le nom que vous donnez à votre entreprise est extrêmement important. Je vous dis, s'il y a une chose que vous devez éviter, c'est ma société s'appelle 2AI ou bien 2B4. Ça, c'est complètement négatif. Parce qu'il faut que les gens cherchent à déchiffrer ce que ça veut dire, ils passent à autre chose. Il faut donner un nom qui accroche. On me demande toujours, mais pourquoi vous avez donné Bloomfield ? Je dis, mais honnêtement, quand vous entendez Bloomfield, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller plus loin ? Donc, le nom est extrêmement important. Donnez des noms propres. Ne donnez pas société française de développement. Tout ça, c'est trop banal. Ça n'accroche pas les gens. Il faut donner des noms propres. Beaumont, Bloomfield, Bloomberg, enfin, ce que vous voulez, mais des noms propres. Et ça, ça attire les gens. Et donc, je me suis dit, et ça, ça promet. La deuxième chose, il faut, quand vous êtes dans un environnement, là, je vous parle de l'environnement africain que je connais. L'environnement français, je le connais différemment, mais pas en termes de business. L'environnement africain, le personal branding, il est plus, quand vous commencez une entreprise, donc vous commencez de scratch, le personal branding, il est plus important que le corporate branding. C'est-à-dire que votre personnalité va déteindre sur votre entreprise jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille critique pour que ce soit le contraire. Quand vous arrivez, je suis DG de Citibank. Évidemment, on considère votre titre de DG de Citibank. OK ? Mais quand vous arrivez, je suis DG de Bloomfield, on dit Bloomfield de qui ? C'est quoi ? Donc, si on vous connaît d'abord, vous, après, on va dire, « Mais Stan Zezé, là, mais il fait quoi ? » « Ah, il est DG de Bloomfield. » « Bloomfield fait quoi ? » Et petit à petit, vous finissez par équilibrer. Donc, personal branding. Donc, vous devez avoir quelque chose dans votre personal branding qui va attirer et accrocher les gens. Ma mère m'a dit, « Même quand on parle mal de toi, on parle de toi. » C'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on parle de vous ? Donc, je réfléchis, je me dis, « Bon, je commence ma com. » Et je me dis, « Mon métier, il est trop sophistiqué, trop sérieux. » Je suis dans un environnement où les gens sont très émotifs. Ils aiment s'amuser. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire passer cette pilule amère ? Je dis, « Bon, personal branding, je vais provoquer les gens. » Ok, les énerver pour qu'ils parlent de moi. J'arrive à Paris, je suis sur une terrasse, j'ai un cigare, je bois un verre de vin, je prends une photo, je mets sur Instagram, sur Facebook. « Mais lui, là, c'est qui ? » « Mais lui, là, c'est qui ? » « Mais lui, là, c'est qui ? » « Je commence à mettre des photos comme ça. » On se dit, « Mais lui, là, il est énervant, lui. » Et pendant que je fais ça, parallèlement, je parle de notation financière sur des vidéos, donc on essaie de faire le lien. Et un jour, je regarde les commentaires et puis je vois, « Mais lui, là, mais ses chaussettes rouges, là, même, il dit quoi ? » J'ai dit, « Ok. » Et il y a un autre qui dit, « Oh, ça, c'est les gars, ils doivent être dans une secte. Ça, c'est les francs-maçons, ça. » Et donc, ça a commencé à faire l'objet d'une discussion. Non, ça, ça doit être des sectes. Ce qui vient des États-Unis, ça, c'est les... Il est certainement un skulk. C'est les gars qui boivent le sang des gens, là. Je me suis dit, « Bingo. » Chaussettes rouges. Ce sera ça, mon symbole. Donc, toutes les photos que je balançais maintenant, chaussettes rouges. On me dit, « Mais il est fier de ces chaussettes, là. » Et donc, voilà, donc ça a créé le symbole des chaussettes rouges. Donc, petit à petit, on commençait, « Mais l'homme aux chaussettes rouges, là. » Et on me dit un jour, le président de la Côte d'Ivoire parlait de moi, et puis il a dit, « Mais le jeu n'est rien que les chaussettes rouges, là. » J'ai dit, « Bon, là, c'est bon. » Et donc, je commençais à bombarder les gens de chaussettes rouges à gauche, à droite. On me dit, « Mais c'est quoi son histoire, lui, les chaussettes rouges ? » Et vous savez, des fois, quand vous, toutes les fois, d'ailleurs, quand vous pensez très fort à votre business, vous êtes impliqué, vous bénéficiez de concours de circonstances. Je ne sais pas si comme les astres, ça ligne pour vous, mais vous bénéficiez toujours de concours de circonstances. Moi, j'ai créé en 2007, je commençais mon personal branding. Donc, le personal branding commençait à apprendre. Il y a ceux qui disaient, « Mais il est cool, quand même, cette chaussette-là, c'est quand même élégant. » Ça, c'était les femmes, ça. Et les hommes disaient, « Ah, mais ils nous ont merdus, là. » Et 2008, la crise de subprime aux États-Unis. Et on commençait à critiquer les agents de notation financière. Et donc, les gens commençaient à dire, « Mais ça, ce n'est pas le truc de zézé, là. Les 2A, les A+. » Et donc, discussion à nouveau. Et je me suis dit, « Mais voilà, ça, c'est une occasion de rêver. » Il y a quelqu'un qui me dit, « Mais ton business, c'est mon nez. Appel, tu as créé, on commence à vous critiquer. Mais ça dépend. Vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais c'est la même quantité. Donc moi, je le vois à moitié plein. Donc moi, je rentre dans la brèche, je fais un communiqué, je dis, justement, parce que ces agences internationales ont foutu la merde sur le marché financier, il faut des agences africaines. Et c'est ce que nous, on propose comme solution. Et comme nous, on s'était, on vous ferait dans une brèche, je vous parlais tout à l'heure, les agents de notation financière, je ne peux pas faire de concurrence avec elles. Ça faisait quoi ? Moody, ça faisait 120 ans qu'elle existait, Standard & Post, 80 ans, Fitch, 50 ans. Enfin, moi, j'arrive là, je ne peux pas me comparer. Donc, j'ai trouvé une niche. eux, ils font de la notation financière en dévise étrangère, donc universelle. Moi, j'ai dit, je fais la notation financière en monnaie locale. Pour chaque pays, je fais sa notation spécifique en fonction de sa monnaie. Donc, ça, je crée moi. Et donc, au début, tout le monde trouvait ça incongru, tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'eux se cachent pour faire la même chose que ce que je fais. Aujourd'hui, ils veulent faire la concurrence avec moi, mais ils ne peuvent pas, je suis trop loin devant. Et moi, aujourd'hui, quand eux ils rentrent en concurrence, c'est moi qui deviens le balèze. Eux, c'est les petits minés. Vous voyez ? Donc, j'ai, on a, j'ai, comment on a, je suis rentré dans cette brèche et les gens ont commencé à, 2009, donc deux ans après, la patience, je vous ai parlé de patience. Et je vous dirai tout à l'heure comment vous bouchez le trou pendant que vous patientez. Parce que vous pouvez avoir votre client un an après, deux ans après, trois ans après. Mais dans le laps de temps, qu'est-ce que vous faites ? Donc, premier client en 2009, on communique tout azimut. On a comme l'impression qu'on avait fait dix mille notations alors que c'était une seule. Mais on communiquait tellement. Deuxième notation, troisième notation, devinez qui m'appelle ? Ah ben, les régulateurs. Donc, oui, le régulateur m'appelle après trois notations, je reviens dans son bureau, on parle pendant trois heures. Et là où il est très gêné, oui, mais vous comprenez, vous faites de la notation, les gens peuvent utiliser ça pour prendre des positions business, mais vous n'êtes pas agréé. J'ai dit, ben, je veux bien être agréé. Ben, il faut mettre en place la réglementation. Il dit, ah ben, ben, on n'a pas trop le choix, là. C'est ce que je pense aussi. Donc, mais l'avantage, c'est que comme j'ai initié, on m'inclut dans les discussions pour la réglementation, puisque eux sont obligés de lire les documents sur les agences internationales. Moi, je leur dis, la spécificité de ce qu'on doit faire sur notre marché. Et donc, pendant les discussions, je glisse dans la réglementation que la notation doit être obligatoire pour encourager les gens parce que, bon, si je suis régulé, il faut que ce soit obligatoire. Et donc, ça devient obligatoire. Obligatoire pour toutes les sociétés cotées, obligatoire pour tous les émetteurs d'obligations. Donc, une fois qu'ils ont fait ça en 2009, donc, je rentre dans une probabilité de réussite qui devient de 0 à 100%. Pourtant, je l'ai fait en deux ans. C'est-à-dire qu'il y a deux ans auparavant, on pensait que ce n'était pas possible de faire ça. Mais on l'a fait en deux ans. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas attendu, on a transformé l'environnement. C'est pourquoi je dis l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et votre volonté de réussite ne peut pas être ébranlée par les challenges. Parce que les challenges, il y a toujours des solutions et les solutions, c'est vous qui les avez puisque c'est votre projet. Et donc, vous voyez qu'en deux ans, avec le courage, l'abnégation, la certitude de réussite, j'ai transformé l'environnement où la probabilité de réussite était des 0% à une probabilité de réussite de 100%. Et donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur... Je peux vous raconter tout le parcours, mais ça, c'est vraiment l'essentiel. Parce qu'une fois qu'il y a eu la réglementation, maintenant, après, c'est une question de continuer à avoir les clients, de continuer à convaincre les gens. Aujourd'hui, ça fait 17 ans, nous sommes dans 20 pays africains, 3 pays européens, un pays asiatique avec un portefeuille de 150 entités. Mais ce que j'ai mis en place, et tout ça, l'avantage d'être nouveau, c'est vous qui créez les choses. Et donc, ce qu'on a créé comme modèle économique, c'est que quand vous signez un contrat avec nous, c'est un contrat annuel. votre note, on a limité la validité à un an. Donc, ça veut dire, votre note, elle est valable un an. Et chaque année, vous devez repayer le même montant pour renouveler. Donc, dans ces conditions-là, vous n'avez pas vraiment besoin de négocier avec les gens chaque année parce que c'est déjà établi. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est que notre business est un business de confiance. ce qu'on a mis en place, c'est que les gens se posent toujours la question, mais vous évaluez les gens, vous leur donnez des notes qu'ils utilisent, des notes de crédibilité. Mais c'est eux qui vous payent. Donc, on peut présumer que vous pouvez être corrompu, qu'on peut acheter les notes. Est-ce qu'on le dit ? Merci. Nous, on ne vend pas de notes. On vend le processus d'obtention de la note, mais on ne vend pas la note. Mais comment vous allez convaincre les gens ? On a dit, OK, c'est simple. Donc, le client paye 50% des honoraires quand on commence et quand on lui donne le rapport provisoire, on est à 95% du processus, mais il y a juste la note qui n'est pas dessus. Et le rapport sans la note, ça ne vaut rien. Donc, il solde et on met sa note. ça veut dire que s'il ne solde pas, il n'a pas sa note. Il a juste un rapport, mais qui est vide, pas de note. Et donc, ça veut dire que notre taux de recouvrement est de 100%. si tu ne payes pas, tu n'as pas ta note. Mais on a déjà 50% des honoraires. Donc, je m'arrêtais là pour l'introduction et je pense que dans une masterclass comme celle-là, vous voulez des repenses concrètes. Donc, j'aimerais bien qu'on rentre maintenant dans les débats, dans les questions et au fur et à mesure, je vous sortirai d'autres notions que j'étime sont nécessaires pour réussir un business. Ceci dit, réussir un business en général, mais quand il s'agit d'environnement, on peut parler des spécificités du continent pour ceux qui sont intéressés plutôt par le continent. Voilà. Alors, le flot est à vous maintenant pour les questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle introduction sur ce parten d'expérience. Moi, je vous ai suivi sur les réseaux et tout, j'avoue que c'est même la raison pour laquelle je suis venu. Excellent. Je suis le saigneur de l'avion en 6h du mois. Oh là là. Je viens d'asseoir et je viens du Togo et en plus, j'ai fait une indigestion de la réunion. Oh là là, j'espère que ça va mieux. Oui, ça va ensemble. D'accord. Comme je suis pharmacien, j'ai fait une indigestion. Ben oui. J'ai une question. Peut-être, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de recette universelle, mais je veux savoir, lorsqu'on arrive sur un secteur, quand on crée dans le secteur en 2007 et quand on sort le premier client en 2016, ça fait deux ans, pendant ce temps, quand on ne fait pas ça, c'est pas le fixe et autre. Je sais que vous avez un vécu, comme je dis, je vous ai donc ma citroir, je sais que vous avez un vécu, mais lorsque quelqu'un crée dans le secteur en 2007, dès qu'il n'a pas de clé en 2009, comment est-ce qu'il fait face à ces charges ? Alors, vous savez que un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise doit être dans une logique de réflexion constante. OK ? Alors, vous dites, j'ai créé un nouveau produit et d'ailleurs, moi, j'avais provisionné trois ans parce que quand je regarde tous les agents de notation financière, ça leur a pris trois ans pour avoir leur premier client. Donc, j'avais provisionné trois à quatre ans. Je me dis, bon, comme je suis dans un environnement plutôt neuf, je me dis, mais pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? Et donc, c'est là où vous cherchez des dérivés de votre produit qui sont consommables immédiatement. Et les dérivés de mon produit, puisque je suis dans un environnement où les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, les dérivés de mon produit, ce serait la formation. La formation sur l'information et la compréhension de ce que je fais. Si je dois faire de la pédagogie, autant la rendre payante. Donc, je vais targueter des structures qui en auront forcément besoin, dont les banques, les institutions financières, les fonds de pension, les assurances et tout ça. Donc, je faisais des séminaires, un séminaire par trimestre. Et un séminaire par trimestre me rapportait 22 000 euros par trimestre. Donc, 22 000 euros par trimestre, ça me fait 88 000 euros à l'année. C'est bien pour couvrir les charges, surtout qu'on était trois. Ma femme faisait la comptabilité et puis j'avais une stagiaire parce que ma femme est ingénieure comptable financier et puis j'avais une stagiaire. Donc, on était trois la première année. Deuxième année, on faisait des séminaires et après, on a eu le premier client mais on faisait quand même des séminaires pour ajuster mais moins de séminaires. Donc, c'était deux séminaires par an au lieu de quatre et ensuite, après, on a pu faire le premier séminaire. D'ailleurs, les gens demandaient mais pourquoi on fait le premier séminaire ? Ça va, maintenant, on n'a plus besoin de remplir. Donc, c'est ça, vous trouvez un dérivé. Moi, mon dérivé de mon produit, c'était ça. Donc, c'est à vous de réfléchir et de trouver un dérivé. Mais la formation, c'est toujours extrêmement important. La formation est une source de revenus extraordinaires et les gens ne réalisent pas mais on est dans un monde où on a constamment besoin de mise à jour, besoin de formation. C'est beaucoup plus facile les formations qu'on faisait dans l'innovation parce que les gens ne savent pas, ils ont envie de savoir, ils ont envie de se former. Mais même quand vous êtes dans quelque chose qui existe toujours, qui est vide quand même, dans cette logique de formation, trouvez une niche également. Si c'est des formations que les gens font, quelle valeur ajoutée vous vous apportez dans le type de formation que vous allez faire ? Ça, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Maintenant, vous pouvez trouver autre chose en fonction de vos dérivés. OK ? Merci. Moi, j'ai des opportunités par rapport à, parce que j'arrive à un stade de mon business où je suis dans le coaching de formation et que le branding commence à bien tiendre. Où j'ai des opportunités de voir, je suis en train d'optimiser pour du piquer d'une telle. Pour que, par exemple, en Afrique, ils me demandent est-ce que tu peux organiser tes conférences en Afrique sous couvertes, voilà, des sponsors, ce genre de choses. Quel est le meilleur conseil de connaître l'environnement psychologique dans l'Afrique dont j'ai été dans quelques pays mais je ne suis pas vraiment sur place. Donc, on va vraiment faire des partenariats d'économie qui nous permettront déjà de garder la mise sur mon envie et de leur permettre peut-être d'utiliser le modèle économique que je vais en faire. D'accord. OK. La première chose, c'est que si vous n'êtes pas d'un environnement, la probabilité d'avoir des sponsors est nulle. OK. Donc, penser à faire un premier événement qui va se sponsoriser, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, faire un premier événement avec des montants qui vont couvrir vos charges, ça ne va peut-être pas marcher parce qu'on ne vous connaît pas. Si vous avez targeté l'endroit où vous voulez partir, c'est peut-être commencer à, dans votre communication au réseau, commencer à targeter justement la communauté de cet environnement-là. Et aujourd'hui, je crois que ce que les gens commencent à faire et que les coachs surtout, ce qui peut être très intéressant pour se faire connaître et en même temps gagner de l'argent sur ce processus, c'est peut-être faire des capsules payantes par voie d'abonnement, des capsules payantes sur des sujets bien précis où les gens s'abonnent et ils payent soit au mois, soit à l'année et vous faire connaître dans cet environnement-là, avoir un peu de cash et aller organiser un event complètement gratuit. Gratuit, mais que vous avez, enfin, pour les cas, vous avez lévé des fonds et donc en réalité, gratuitement, vous ne faites pas de pertes. OK ? C'est très important. Et vous faites beaucoup de bruit sur la communication. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se casser la tête à aller financer des campagnes de communication pendant qu'on peut communiquer sur les réseaux gratuitement. C'est-à-dire que communiquer en abondance sur les réseaux gratuitement avec des capsules vidéo et vous faites votre événement et après, vous capitalisez sur le post-event, sur la communication post-event. Et donc, quand vous allez refaire un nouvel, et c'est comme ça que ça vous permet aussi d'attirer les partenaires éventuels que vous ne connaissez pas et vous allez apprendre à les fréquenter, à les connaître jusqu'à la prochaine conférence. Donc, on ne peut pas, c'est difficile de dire qu'on connaît des gens quand on ne les a pas fréquentés, quand on n'a pas parlé business avec eux. Même si on vous présente, oui, c'est l'opportunité de rencontrer des gens, mais après, vous vous ferez votre propre idée en discutant avec eux. Mais, vous devez faire vos preuves. Voilà. Donc, tout ce que vous faites comme business, ne soyez pas surpris qu'au début, personne ne vous fasse confiance. Enfin, ce serait quand même un peu effrayant qu'on vous fasse confiance pendant que vous n'avez pas fait vos preuves. Vous devez faire vos preuves. C'est-à-dire que voyez ça comme un challenge naturel. Vous savez, des fois, je me rappelle quand je montais le business, les gens me disaient « Mais tu sais, les Africains ne font pas confiance aux Africains. » Je dis « Oui, peut-être que les Africains ne prouvent pas aux Africains qu'ils sont capables de faire des choses. » une fois que vous avez prouvé, je dis, ça devient universel à la fin de la journée. Quelqu'un qui veut faire du business, au départ, il aura des considérations émotives, peut-être, peut-être que des considérations de personnes, des considérations d'ethnies, de tout ce que vous voulez. Mais après, quand il se rende compte que finalement, son intérêt, lui, est dans ce business, il oublie toutes ses considérations. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, c'est qu'un business doit être, vous devez être dans une logique gagnant-gagnant. C'est pourquoi, chaque fois que vous voulez faire un business avec quelqu'un, arrangez-vous pour mettre en devant ce que lui ou elle va avoir comme intérêt. Et c'est ça qui va les attirer, tout simplement. donc voilà. Alors ? Vous avez parlé de mettre la psychologie dans l'environnement en fait, où vous étiez aux États-Unis avant d'aller en Ivoire. Donc, si vous êtes né en Ivoire, vous avez fait, moi je parle, vous êtes formé en Ivoire aux États-Unis. Comment vous avez été pour réapprendre parce que le temps a passé, le temps a changé. Comment vous avez été pour réapprendre et pour vous adapter à l'environnement, surtout que ce n'était pas les mêmes pratiques que les gens ? Alors, je suis très chanceux d'avoir justement une triple culture, ce que j'ai fait dix ans en France quand même d'abord, avant de participer 15 ans aux États-Unis. Et je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne faut pas que cette culture additionnelle que vous accrériez devienne un obstacle pour votre culture d'origine. Donc, pour moi, quand on me demande comment je fais pour me réadapter, je dis, il n'y a pas de réadaptation. Je suis africain, quelque soit où je vis. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours été africain dans ma tête. Donc, avoir des cultures additionnelles, c'est excellent, mais ça ne me change pas. Donc, quand je reviens en Côte d'Ivoire, je ne viens pas à l'aventure. Je reviens d'où je suis parti. Donc, pour moi, il n'y a pas eu d'ajustement. Par contre, je viens avec de nouvelles idées, avec trois cultures. Donc, évidemment, j'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Sauf que quand je viens, je vais peut-être me réhabitier à mon environnement, mais j'observe avant. je ne viens pas suivre mes grands chevaux et donner des leçons aux gens. Non. Je vais observer comment les gens opèrent. Et je vais dans une logique de suggestion. Je vais dire aux gens, où je vais voir comment vous êtes en train de faire le business. Et je regarde les résultats. Je vois qu'ils sont moyens. Vous voyez qu'ils sont moyens. Mais moi, je voulais vous proposer autre chose. Peut-être que si vous essayez ça, vous verrez. Peut-être que ça donnera des résultats différents. Vous suggérez des choses aux gens, vous ne les imposez pas. Le vrai problème des gens de la diaspora, quand ils arrivent, ils veulent donner des leçons. C'est vrai que quand vous arrivez dans une culture, quand je vous parle de connaître la psychologie de votre culture, vous arrivez dans une culture où les gens sont émotifs. Donc, ils prennent tout personnellement. Si vous venez leur dire « Mais ce que vous faites là, ça, ce n'est pas comme ça on fait. Moi, je vous montais comment on fait. » Mais il prend ça personnellement. Vous dites qu'il est nul. Forcément, il prend ça personnellement. Si vous dites « J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Vous voyez, c'est un peu moyen. Écoutez, j'ai une autre technique. Peut-être que vous devrez l'essayer et il laissait votre technique et ça marche. Il s'est dit « Ah ouais, mais c'est magnifique. Oui, je préfère cette technique. Mais voilà, vous lui avez inculqué votre technique sans le frustrer. » Et donc, ça n'a pas été… Je suis arrivé, j'observais, je me suis remis dans le bain et puis je commençais à suggérer des choses aux gens, même en termes de culture d'entreprise, en termes d'approche de business, en termes d'approche professionnelle et tout ça. Mais je suggère des choses. Et c'est comme ça que progressivement les gens embrassent votre nouvelle culture multidimensionnelle et vous aider les gens à s'améliorer. Bon, la troisième question, parce que la deuxième ne vient pas. Est-ce que vous avez des conseils sur l'association ? Avec qui s'associent ? Alors, s'associer avec les gens, c'est s'associer avec des gens qui ont la même conception du business que vous. On ne s'associe pas avec son ami, parce que c'est son ami, on pense qu'on est cool, mais après, un business pourrait ne plus être cool. On ne s'associe pas aux gens par affinité sentimentale ou émotive. On s'associe avec les gens parce qu'on voit la gestion du business de la même façon. Parce qu'en réalité, il faut des pouvoirs, si vous montez un business avec votre ami, puisque vous avez des relations personnelles, il faut d'un moment donné, si vos relations personnelles souffrent, parce que vous n'entendez pas sur quelque chose, que vous puissiez continuer à faire du business. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous ne parlez plus. Vous avez eu un problème personnel, vous ne parlez plus. Donc, vous ne vous appelez plus, vous ne mangez plus ensemble. Mais quand vous venez au bureau, vous parlez comme il n'y avait rien, mais vous parlez en tant que business partners. Si vous êtes capable de faire ça, à ce moment-là, vous pourrez être ensemble pendant je ne sais pas combien de temps et puis réussir votre business. Mais dès l'instant où vous commencez à mettre l'émotion dans le business, la probabilité d'échouer, elle est grande. Donc, on s'associe avec les gens avec qui on pense qu'on a une vraie vision. Une vision commune de comment gérer un business. C'est surtout comment gérer un business. Parce qu'après, chacun a sa culture, chacun a ses émotions et tout ça. Mais on ne peut pas avoir une culture commune qu'une culture business. C'est comme ça qu'on choisit ses partenaires. Maintenant, avant que l'autre question ne vienne, c'est la diversification. Je pense que c'est... Il faut comprendre que la diversification, c'est dans une logique de gestion des risques. Mais la diversification doit être post-succès, pas pré-succès. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer 10 business en même temps. Ça n'a pas de sens. Même 2 business en même temps, ça n'a pas de sens. Vous commencez... Si vous pensez que vous perdez le temps, vous dites j'ai 5 idées, je veux créer 5 sociétés en même temps. Comme ça, je gagne. Non. Mais si je crée une seule et les 4 autres, si je développe ce business pendant 5 ans, les 4 autres vont souffrir. Non, au contraire. C'est-à-dire que quand vous montez un business, et que vous atteignez un niveau de notoriété, les 4 nouveaux business que vous allez faire bénéficient systématiquement de cette notoriété. Donc, elles n'ont pas perdu le temps. Si aujourd'hui, moi je dis je vais être dans le numérique, le premier réflexe des gens, c'est de dire il a réussi la notation financière, donc il va réussir le numérique. Donc, vous gagnez tout de suite votre projet numérique prend la même notoriété que la notation financière. Pareil pour l'immobilier ou même si j'ai dit je veux faire l'agriculture. On va dire c'est ce qu'il fait. Quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Non, l'agriculture, ça va devenir de l'or. Non, la diversification, non, c'est pour gérer le risque, mais le risque quand vous avez atteint un succès. Et quand vous avez atteint un succès, maintenant vous voulez gérer vos risques et donc vous rentrez dans une diversification sectorielle. Ça, c'est la première diversification. Et la deuxième diversification pour des régions des risques pays, quand vous êtes en Afrique, c'est de faire une diversification régionale. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des branches dans différents pays. Mais commencer un business et avoir un en Togo et un en Côte d'Ivoire, vous allez vous casser la gueule, ça c'est clair. Ou alors vous voulez faire dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans les ressources humaines, dans le coaching. C'est la question que les gens vont se poser. Mais c'est la même à faire quoi ? C'est quoi son business ? Parce qu'aujourd'hui, on la voit dans la communication, demain dans l'agriculture et comme vous n'avez pas créé de notoriété, on se pose la question. Donc du coup, quand on se pose la question, on ne vous fait plus confiance. On dit mais elle touche à tout. Elle n'est pas sûre ou bien ? Si vous touchez à tout, personne ne vous fait confiance et vous avez du mal. Et c'est comme ça que les quatre sociétés que vous allez créer en même temps ne vont pas réussir puisqu'on ne vous peut pas confiance. On dit mais attends, elle ne peut pas être expert en quatre choses quand même. Ou cinq. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, la diversification, c'est une façon de gérer le risque mais post-succès, pas pré-succès. Parce que pré-succès, c'est une garantie d'échec justement. Justement, pour vous dire à partir de quand on peut envisager la diversification parce que le succès, si on voit, il y a un seuil, on se dit à partir de l'être seul. Donc, quand vous atteignez la vitesse de croisière, c'est-à-dire que quand vous arrivez à un moment où vous dites si je ne suis pas là, ma société peut continuer. Là, vous avez atteint la vitesse de croisière. C'est-à-dire que si je n'avais pas atteint la vitesse de croisière, je ne serais pas ici, là à Paris, en train de vous parler pendant qu'on est vendredi et que mon business est à Bidjan. Aujourd'hui, j'ai atteint la vitesse de croisière. Je ne peux même pas être à Bidjan pendant un mois. Je ne parle à aucun de mes stars pendant un mois et je sais que tout se passe très bien. Tant qu'on n'aura pas un message, ça veut dire que tout se passe très bien. C'est un bon recrutement. Hein ? C'est un bon recrutement. Non, c'est surtout un bon développement parce qu'on peut recruter les gens les plus brillants du monde et si vous n'avez pas créé une culture d'entreprise à laquelle tout le monde adhère, non, ça ne marchera pas. Et ça, c'est un élément important, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est aussi une extension de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui fédérez vos employés autour de votre culture d'entreprise. C'est ça l'avantage de créer une entreprise. Vous la fabriquez. Vous fabriquez la culture d'entreprise depuis le départ et quand vous invite, quand vous recrutez la première personne, elle adhère à cette culture d'entreprise, ça devient votre culture d'entreprise. Donc, au fur et à mesure que les gens rentrent, la culture d'entreprise se consolide. Elle se consolide et après, ça devient un réflexe. Aujourd'hui, des gens qui ne sont plus à Bloomfield, quand les gens commencent à discuter avec eux, ils disent « Mais toi, tu étais à Bloomfield, non ? » On dit même pas qu'on dit « Mais tu parles comme eux. Tu allais stricts comme eux. » Voilà. Dans la culture d'entreprise, on dit « T'es carré, tu ne parles pas beaucoup. On dirait que tu te méfies de tout le monde. » Et je me rappelle, pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, quand je suis arrivé, je remarquais que les gens étaient distraits au travail quand j'allais dans les administrations. où les gens étaient distraits. Ils sont au téléphone, portable, même en open space, ils parlent pendant que les autres travaillent. Je me dis, « Mais on ne peut pas se concentrer dans ces environnements-là. » Mais je n'ai pas critiqué. Quand j'ai créé ma société, au départ, on était en open space. On était dans un trois-pièces où le salon servait de salle de réunion. Et au fur et à mesure, les staffs ont commencé à se mettre au salon. Et je me rappelle qu'on était dans un vieil immeuble. Donc, on avait un problème d'électricité. Et il n'y avait que la clim du salon qui marchait. pendant trois jours, on travaillait tous là ensemble. Et alors, je me suis dit, je vais commencer à introduire la culture d'entreprise selon mon comportement. Pas selon ce que je dis à mes employés, mais selon comment je me comporte. Donc, on s'assoit, mon téléphone sonne, portable. Je regarde mon téléphone et je le dépose. Je ne décroche pas. Et je continue à travailler. il sonne une deuxième fois. Je regarde et je ne décroche pas. Il sonne une troisième fois, mais à des heures différentes. Je regarde, je prends, je sors et je reviens une minute après. Donc, je passe des messages sans rien dire. Ils ont compris que quand je regarde, ça veut dire, quand je le dépose, ça veut dire que ce n'est pas important. Je peux parler plus tard. la deuxième fois, ce n'est pas important. Quand je décroche, que je sors, c'est important, mais je ne reste pas longtemps. Je vais dire, je règle ça rapidement ou je trouve les solutions, mais je reviens rapidement. Donc, ça fait qu'ils comprennent que quand on est au bureau, on ne doit pas utiliser son portable, sauf en cas d'urgence et pour un moment très court. Et donc, progressivement, j'ai vu que tout le monde faisait la même chose. Tout le monde faisait la même chose. Aujourd'hui, à Bloomfield, nous sommes 51, à Abidjan, en tout cas, 51. Et quand je vais dans l'open space où il y a les économistes, les analystes, on le fait exprès pour qu'on veut qu'ils travaillent ensemble. C'est que les managers qui sont dans les bureaux. Et je vois, c'est toujours très calme, toujours très silencieux. Et on a recruté, il y a quelque temps, deux stagiaires et qui se trouvent être des amis à mon neveu. Donc, mon neveu me dit un jour, tonton, mais les deux stagiaires qui sont venus sur toi, ils disent, je veux vous, c'est un sceptier. Ils disent, personne ne parle, personne ne parle. Et ils sont, au début, ils étaient un peu gênés, ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ça, c'est une secte. Et je dis, oui, c'est ça. Vous savez qu'aujourd'hui, quand les gens ont envie de parler, à midi, ils se parlent, à midi, ils vont déjeuner sur la terrasse, la cuisine, ils discutent, mais quand ils viennent s'asseoir, ils travaillent. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je leur ai montré. C'est ce que je fais moi-même. Ils ne m'ont jamais vu en train d'avoir des comportements assez légers au bureau. Non, et donc, ils font comme moi. Et je me rappelle, il y a un ministre qui m'a dit, dis, mais petit frère, et tes gens-là. Ils étaient venus faire des entretiens. Il dit, mais les jeunes-là, qui sont chez toi-là, mais ils sont comme toi. Il dit, sauf qu'ils sont comme toi, mais en plus méchant. Il dit, ils ne parlent pas, ils ne sont pas influençables. Ils te posent une question, tu reprends autre chose. Il te dit, ce n'est pas ce que je vous ai posé comme question. Il dit, oula ! Et puis, tu t'es dit, ils vont venir, tu es ministre, tu vas les impressionner. ils ne sont pas impressionnés du tout. Je t'ai dit, ils sont comme toi, mais en plus méchant. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Je me posais la question de la réalité de l'économie parallèle dans plusieurs pays, mais le constat que je me fais, c'est que les conditions parallèles sont très présentes. Et je me disais, mais est-ce que si on veut, c'est vrai que c'est difficile de transférer la même chose, mais quand on veut, comme dit tout le monde, c'est des incultés d'entreprises, quelque chose comme ça, est-ce que c'est pesable partout ? Déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas développer une économie avec un secteur qui est, enfin, avec une économie qui est fortement informelle, parce que l'économie parallèle, c'est l'économie informelle. Vous savez, pour passer, faire passer l'économie informelle au formel, c'est-à-dire réduire de façon significative l'économie informelle, c'est juste une question de volonté politique. Parce qu'en réalité, quand on calcule le PIB, on calcule toutes les activités de l'informel aussi, dans le PIB. Donc on sait où ils sont. Ce n'est pas qu'on ne sait pas où ils sont, ils sont sous la terre et ils sortent de temps en temps la tête pour respirer. Non, on sait où ils sont. Donc, il faut une vraie volonté politique. Et pourquoi il y a un gros problème sur la volonté politique de le faire ? Parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et finalement, vous regardez les administrations, beaucoup de gens dans l'administration créent des sociétés à laquelle ils donnent des marchés publics. Même si c'est des petits marchés et tout ça. Donc ça veut dire que si ça rentre en informelle, on saura que c'est sa société. Et ça pose problème. Donc, volontairement, même quand on essaie, quand on dit par exemple pour la fiscalité, je prends la Côte d'Ivoire, l'État dit, chaque fois que vous êtes une société anonyme, chaque fois que vous travaillez avec un menuisier informel ou un forgeron ou un plombier, vous devez systématiquement retenir 7,5% de ce que vous lui devez et reverser ça aux impôts. mais les gens ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que celui qui doit suivre, peut-être lui, c'est ce petit business et vous voulez diminuer son argent. Non, non. C'est une vraie volonté politique et je crois que, malheureusement, vous vous retrouvez dans des pays où il y a beaucoup de pression fiscale. Pourquoi ? Parce que la fiscalité est su 8% ou 10% du tissu économique. 10% de l'économie, d'ailleurs. Et comme ils ne taxent que 10%, les taux sont très élevés parce qu'ils estiment qu'en ayant des taux élevés, ça leur permet de collecter plus d'argent, ce qui est complètement faux. Parce que plus le taux est élevé, plus vous poussez à la fraude. Mais ils ont encore une marge de manœuvre. Donc je veux dire, ce n'est pas encore dramatique. Ils ont encore une marge de manœuvre de justement élargir l'assiette fiscale en formalisant l'économie. Donc c'est une nécessité absolue aujourd'hui pour les pays, surtout quand on commence à parler de l'endettement des pays africains qui commencent à poser des problèmes à tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils ne formalisent pas leurs économies, ils seront obligés de recourir de plus en plus à la dette. Et ça commence à poser problème. Alors que s'ils formalisent leurs économies, ils auront des bases fiscales beaucoup plus larges. Ils pourront baisser les taux d'imposition et gagner plus d'argent et donc réduire l'accès aux emprunts. Donc c'est une nécessité absolue. On ne devrait pas dire que ce n'est pas culturel une économie informelle. Ça n'a rien de culturel. Ce sont des mauvaises pratiques économiques tout simplement et qu'il faut rectifier. Dans les pays développés, oui, ils avaient avant des économies fortement informelles, mais c'est pourquoi ils n'étaient pas développés. Mais maintenant qu'ils sont développés, ils ont plus... Pourquoi ? Parce que justement, ils ont formalisé toute l'économie. Il y en a moins, ils doivent avoir peut-être moins d'un pour cent d'informel. Si on arrive à... Ne serait-ce même qu'avoir que 20% d'informel, ce serait excellent. Et avoir 80% d'informel, les pays africains n'auront plus besoin de venir emprunter les eurobonds et tout ça. Ils n'auront plus besoin. Mais d'ailleurs, vous avez des choses extraordinaires qui se font en informel, mais bon, on ne peut pas profiter de ça parce que c'est informel. Il y a des sociétés qui ne peuvent pas travailler avec de l'informel. Voilà. Donc, il faut vous formaliser. Est-ce que vous avez peut-être deux, trois erreurs à éviter quand on se lance sur le marché africain ? Quand on se lance sur le marché africain, la première chose, il ne faut pas comparer le marché africain avec le marché européen. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître l'environnement. Il ne faut pas faire de comparaison. Et la comparaison, c'est à plusieurs niveaux. C'est quant à ce que vous attendez des clients, ce que vous attendez des partenaires, le comportement que vous attendez. Et tout ça, ne faites aucune comparaison. Investissez dans un contexte et essayez de maîtriser le contexte, tout simplement. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous faites le business comme les gens le font en Côte d'Ivoire. Si vous faites le business en Côte d'Ivoire comme les gens font le business en France, vous n'allez pas vous en sortir. Il est l'heure, c'est ça ? Il est l'heure, c'est ça ? Non, non, on va finir dans cinq minutes. On va finir dans cinq minutes. Et moi, mon autre pannelle, c'est à 14h, parce que de toute façon, je dois aller quelque part rapidement. Non, non, on va faire ça maintenant. Donc, il nous reste cinq minutes. Voilà, il ne faut pas comparer. La deuxième chose, moi, je ne conseillerais pas d'avoir, c'est qu'en fait, en fonction de la taille de votre business, si c'est un petit business, je ne conseillerais pas d'avoir un partenaire pour commencer. C'est-à-dire que le problème avec faire du business quand vous n'êtes pas sur place, c'est très, très difficile de commencer un business. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada